Et bien salut à tous et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et c'est encore sur l'A380, et oui c'est vrai, ça fait beaucoup, mais on a découvert quelque chose Donc je me suis dit que j'allais le partager à toute la communauté Mais avant de vous montrer la trouvaille, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter On a passé les 3000 abonnés, merci à vous, ça fait vraiment extrêmement plaisir Il va y avoir une vidéo spéciale pour les 3000 abonnés, ainsi qu'un événement Je vous en dis pas plus, mais il faudra rejoindre le Discord Donc n'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, à rejoindre le Discord, il est en description Et oui effectivement, c'est vrai que Flybuyer avait envoyé des screens, notamment sur le cockpit Donc voilà, je vous invite à aller voir ma vidéo de la semaine dernière Où je parle des news sur FS et notamment des nouveaux screens de l'A380 Mais là n'est pas le sujet, car je ne sais pas si vous saviez Mais Flybuyer ont développé une scène, tout simplement, pour faire leur QG on va dire Et regardez tout simplement quand vous êtes dans l'installeur de Flybuyer Vous cliquez du coup sur le Flybuyer Et dans Scénery, vous avez KFBW C'est vrai que je n'avais jamais testé cette scène Je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette scène ? Et quelqu'un du Discord m'a suggéré de télécharger la scène Et d'aller voir un peu comment c'était Effectivement, il y a quand même des choses plutôt cool à l'intérieur On va voir juste après Si vous voulez aller la visiter, vous aussi n'hésitez pas, c'est très simple Vous avez juste à cliquer sur install en bas à droite Comme l'A320NX Et regardez, on se retrouve sur la scène Flybuyer C'est vraiment paumé, c'est au milieu du désert aux Etats-Unis Donc j'ai vraiment passé au peine et fin toute la scène Je n'ai pas trouvé grand chose, pas d'easter egg, etc Mais il y a quand même des choses plutôt stylées On va commencer tout de suite Alors vous voyez qu'il y a un premier hangar ici Vous voyez qu'il n'y a rien encore Alors est-ce que par la suite il y aura quelque chose ? Je ne sais pas, peut-être l'A220, pourquoi pas Ça serait stylé Ici on a des petites maisons sans importance On a la piste au fond là-bas Donc voilà, on a une espèce de petite piste assez longue Pour pouvoir atterrir et décoller Et on a le gros hangar Flybuyer, vous voyez, écrit FBW On voit qu'il est encore en construction Donc normalement on devrait voir des améliorations, etc Dans les prochaines mises à jour de la scène Et vous voyez quand on rentre, on va rentrer simplement par là On a le petit logo Flybuyer qu'on va retrouver par la suite On a le parking, ça doit être les voitures désemployées juste ici Et on va se diriger tout droit vers l'entrée Et vous allez voir qu'il y a des choses plutôt cool à l'intérieur Je ne vous en dis pas plus, on va découvrir ensemble Vous voyez c'est encore en construction ici Il y a des planches, etc On voit que ce n'est pas fini Et la première chose que vous voyez C'est, hop, on va dire qu'on est rentré C'est qu'il y a la déco de Noël Il faut savoir qu'ils n'ont pas fait de mise à jour depuis Noël de la scène Mais écoutez, ça suffit Parce qu'il y a vraiment des trucs stylés à l'intérieur Donc voilà, on est dans le petit salon plutôt stylé Et regardez quand on va rentrer petit à petit On va voir quelque chose qui va sans doute vous plaire Avec le petit logo Flybuyer Regardez-moi ça Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ne serait pas l'A380 ? Eh bien si, écoutez C'est tout simplement l'A380 Qui est dans le hangar Et regardez-moi ça Ces petits moteurs Alors il faut savoir qu'il n'a pas été mis à jour depuis décembre je dirais Regardez, il y a un petit chapeau Noël Donc il faut savoir que pour le modèle 3D Ce n'est pas forcément la version définitive On a un petit panneau ici Qui nous explique en gros de quoi il s'agit On nous dit que le modèle 3D Qui est juste devant nous N'est pas le final product Donc le produit final Et que également le cockpit On va aller voir après Le cockpit c'est quand même assez intéressant Également de le voir en jeu Il est là-bas Le cockpit est encore en travail actif Par les développeurs et les modelers Et ils nous disent également Que la scène va être update Quand il y aura une grosse avancée Niveau travail Donc écoutez On va faire le tour Moi je trouve ça vraiment stylé Regardez-moi ce petit hangar avec l'A380 Si je ne pensais vraiment pas qu'il était là en fait Je pensais que c'était un hangar vide Mais non Alors tout d'abord On a déjà quand même Il faut souligner le travail De tous les développeurs On a vraiment tous les développeurs Regardez ils ont tous leur bureau Regardez-moi ça Regardez comment ils sont beaucoup Vous ne trouvez pas que c'est fou quand même Pour un groupe qui propose des add-ons gratuits Ils sont une vingtaine Voir plus Regardez-moi ça tous les bureaux Et il y en a Pareil De l'autre côté Regardez Hop Il y a des bureaux Pareil Je trouve ça vraiment fou Qu'il y ait autant de bureaux Pour un travail gratuit On a une petite aile De 320 Neo Regardez C'est toujours plaisir d'avoir ça C'est pour sans doute montrer Qu'ils ont travaillé Sur la 320 Neo On a le cockpit On verra plus en détail après Et on a le modèle 3D Qui est quand même Ma foi Bien stylé Alors il n'y a pas du tout L'intérieur Regardez c'est vraiment tout vide Il n'y a rien dedans Mais regardez-moi les ailes Je les trouve vraiment magnifiques Je ne sais pas ce que vous en pensez N'hésitez pas à me dire en commentaire Même les moteurs Je les trouve Je les trouve vraiment très très stylés Regardez-moi ça Comment ça brille et tout C'est vraiment très stylé Voilà on a le deuxième Et on a l'aile Avec l'espèce de cabrure Avec le poids de l'aile Juste ici regardez On voit que Que c'est imposant quoi On voit que ça impose L'aile C'est pas une petite aile D'A320 quoi Donc au niveau des ailes Franchement je trouve ça Très très qualitatif Je pense que Au niveau des textures Ils vont travailler Mais au niveau du modèle 3D Je pense qu'ils sont bien avancés Au niveau du fuselage général C'est également très stylé Il n'y a pas de bug Ou de problèmes particuliers Par exemple de light Etc C'est très très propre Lamponnage aussi C'est pareil Au niveau des trains d'atterrissage Regardez-moi ça Alors ils n'ont pas encore Ouvert les traves C'est un peu bizarre Vu comme ça Mais on voit qu'ils ont quand même Commencé à travailler Sur les trains d'atterrissage Sachant que Bien sûr Ce modèle Je le dis encore une fois Mais il date de décembre Donc entre temps Ils ont pu travailler Beaucoup plus dessus Là je vous montre Vraiment C'était les avancées de décembre Mais ça nous permet D'avoir un petit Une petite update quoi De voir directement En jeu ce que ça donne Parce que c'est vrai Que au delà Des screenshots etc C'est un peu difficile De se projeter Et là écoutez Regardez On voit vraiment Tous les petits détails Qu'ils ont fait Regardez C'est vraiment stylé Voilà ça c'est pour L'autre train Et le train avant Qui est encore mieux modélisé Je crois Il est presque fini J'ai l'impression Regardez moi ça Ouais c'est vraiment 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 Très très cool Voilà on voit que Flybewayer Il rigole pas C'est vraiment une entreprise Sérieuse Et en plus C'est gratuit Donc j'ai envie de vous dire Avoir un A380 gratuit Je sais pas ce que vous en pensez vous N'hésitez pas à me le dire En commentaire Mais moi Franchement je me réjouis De ce que je vois En tout cas Je pense qu'il sera Plutôt qualitatif A voir maintenant Au niveau de l'autopilote Etc Des systèmes de vol Comment ils vont fonctionner S'il va y avoir des bugs Et tout Mais bon Je m'en fais pas trop Pour Flybewer Et du coup J'allais rentrer Mais on va quand même Regarder le cockpit Regardez moi ça Faut savoir que Il n'a pas été mis à jour Du coup Mais on voit déjà Voilà les principales Regardez Les petites textures La petite poussière Etc Il n'y a pas les boutons encore Il n'y a que les écrans Voilà Il n'y a pas encore Tous les instruments Par contre Ils ont fait Voilà ici Ils ont fait Les abords du cockpit On va dire Les bords On est un petit Clacer Flabay On n'a rien décrit Ici Dommage Ça aurait été Un bon easter egg Et on voit vraiment Comment il est grand Ce cockpit Regardez moi ça Comment il est énorme Et du coup On a pareil De l'autre côté Hop On a pareil On voit rien ici Il n'y a rien Mais ça commence A être fait Écoutez C'est plutôt cool Quand même S'ils ont fait ça Sachant qu'avec Les screens Qu'ils nous ont mis Dernièrement On voyait que ça avait été Quand même Bien avancé Notamment avec Tous les boutons Qui étaient ici On avait aussi Les instruments Entre les deux sièges Ici Voilà je vous invite A aller voir Ma vidéo Des news FS Qui est sortie Il y a une semaine Pour voir Ces screenshots Mais écoutez Moi je trouve ça Vraiment plutôt C'est vrai Regardez le reflet Je trouve ça drôle Regardez moi ça Vous ne trouvez pas Que c'est drôle Je ne sais pas Ce que c'est cette tête Mais ça me fait A la fois peur Et à la fois A la fois rigoler Je n'arrive pas A savoir ce que c'est Comme tête Je ne sais pas Si ils ont fait exprès D'avoir un reflet Comme ça Et là on en a un autre Regardez Ah lui il est normal Mais par contre Lui il n'est pas normal Lui il me fait vraiment peur Bref Voilà c'est à peu près Tout ce qu'on a Écoutez On n'a pas grand chose d'autre C'est déjà vraiment stylé D'avoir l'A380 Déjà en jeu On peut se faire un peu Des théories Quand il va sortir C'est vrai que moi Je pense quand même Qu'il va sortir D'ici un an Un an et demi Tout simplement Parce qu'on n'a pas encore Eux des informations Sur tout ce qui est Système Écran Etc Et c'est la chose Qui prend le plus de temps Sur FS2020 N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous pensez Et voilà N'hésitez pas A vous abonner A liker Et à commenter la vidéo A rejoindre le Discord N'oubliez pas Pour le concours Des 3000 abonnés La vidéo va sortir Très très prochainement Restez à l'affût Rejoignez le Discord En description Et sur ce C'était Tig Portez vous bien Allez Ciao